bonjour à tous bienvenue sur aquariotube alors aujourd'hui je vais faire une petite vidéo pour l'entretien de mon filtre donc je vais en profiter pour vous présenter le filtre et les quelques modifications que j'ai faites parce qu'il me plaisait pas vraiment en l'état voilà donc je vais commencer par enlever un petit peu d'eau et le mettre dans la bassine ça va servir un petit peu pour l'entretien alors voyez il en a besoin il commence à être un peu vert un peu marron alors je n'entretiens pas très souvent donc je vais en profiter pour faire tout ça en vidéo le filtre donc c'est un angon filter 100 voilà bon c'est un filtre qui me plaît relativement mais j'ai quand même dû le modifier donc je vais vous présenter tout ça allez sans plus tarder je vide deux litres d'eau et je vous reprends en vidéo reprise de la vidéo donc j'ai enlevé deux litres d'eau et j'ai démonté le filtre alors je vais vous parler un petit peu de ce filtre donc le filtre c'est le angon filter 100 voilà donc ici on voit comment il est fait donc c'est un filtre avec deux cartouches une aspiration en bas et une aspiration en haut voilà on le voit ici ça reste au niveau de l'eau donc moi ça me plaisait pas trop donc j'ai fait quelques transformations alors je vais vous les expliquer rapidement et après je vais passer à l'entretien alors ce que j'ai fait donc ça ça va à l'intérieur du filtre donc ce que j'ai fait déjà moi j'ai des crevettes et les aspirations en bas des aspirations tout court d'ailleurs ça a tendance à aspirer les crevettes donc je retrouvais régulièrement des bébés vivant à l'intérieur du filtre mais j'ai choisi de complètement boucher toutes les entrées donc il y a une aspiration au milieu que j'ai que j'ai bouché à l'aide à l'aide d'une mousse et de collier de serrage l'aspiration en bas j'ai mis une mousse de filtre exhausteur et en haut pour le flotteur parce que les crevettes ont tendance aussi à aller voir sur le bord et à se faire prendre j'ai simplement changé j'ai utilisé un tube qui servait au montage du filtre du bas donc j'ai utilisé un tube et j'ai taillé une mousse pour mettre au dessus du tube donc j'ai toujours une aspiration en haut d'ailleurs on voit que ça marche bien au niveau de l'eau mais les crevettes ne peuvent plus y tomber donc par contre ça ne fait plus flotteur comme avant ça reste pas toujours au niveau de l'eau et quand le niveau baisse si par exemple il arrive ici dans mon aquarium et bien l'eau n'est plus aspirée par là haut bon je ne laisse jamais l'eau trop descendre de toute façon j'ai quand même une bonne marge de manoeuvre donc ça ne pose pas de soucis voilà donc première étape du nettoyage ça va être un petit peu de rincer ces mousses là donc celle là je l'enlève voyez ça c'est un tuyau qui est fourni avec le filtre et je peux également enlever la mousse du bas alors je sais pas si je vais y arriver à une main je vous récupère tout de suite la mousse du bas est enlevée donc ça je vais les essorer dans l'eau de l'aquarium toujours dans l'eau du bac c'est mieux donc c'est deux litres que j'ai pris dans l'eau du bac et ce petit tuyau je vais aller le frotter très simplement avec une brosse à dents dans l'évier parce qu'il est grand temps de le nettoyer je vais en profiter aussi pour nettoyer donc le réservoir que je n'ai quasiment jamais fait voilà donc il est bien cracra donc je vais nettoyer tout ça à la brosse à dents dans l'évier et je vous récupère de suite après pour vous expliquer les autres modifications que j'ai fait sur le filtre c'est fait donc je me suis armé de patience mais il faut pas trop traîner quand même donc ce qui est bien avec ce filtre c'est que tout est démontable même le bouchon de réglage de débit voilà donc il n'y a plus qu'à le remonter donc les tuyaux les tuyaux eux ils sont propres donc ça oui ça y est c'est c'est remis voilà j'ai remis ça au bout on est pas mal donc je vais refaire mon montage ensuite j'ai ça qui vient là donc il est réglable aussi en hauteur ce filtre si jamais on a des bacs plus ou moins gros voilà j'ai repréparé la canne j'avais quelque chose ici pour le virage voilà et ensuite il me semble que j'avais un autre tuyau voilà que voilà que d'ailleurs je n'ai pas nettoyé mais qui a l'air propre donc ça ira très bien que je vais ici voilà donc il va venir il va venir dans le filtre comme ceci à l'intérieur du filtre un en bas et un en haut bon j'ai pas à nettoyer à 100% vous voyez il reste quand même un petit peu de verre mais c'est pas trop grave et côté filtre j'ai quand même pas mal frotté avec la brosse à dents bon il y a des endroits inaccessibles ou forcément on peut pas faire de miracle voilà donc le filtre est nettoyé enfin les tuyaux maintenant je vais passer aux mousses externes donc pour ça c'est très simple il suffit de les frotter un petit peu dans l'eau voilà dans mon cas j'ai mis les masses filtrantes qui sont à l'intérieur du filtre je les ai laissé dans de l'eau de l'aquarium pour pas qu'elles restent à l'air libre je pense qu'on peut les laisser une heure mais il faut pas trop s'éterniser non plus quand on nettoie les filtres voilà et pour rappel on ne nettoie jamais toutes les masses en même temps donc là je nettoie ce qu'il y a à l'extérieur je ne nettoie pas l'intérieur ou très peu l'intérieur disons voilà donc j'aurai jamais un résultat parfait vous voyez la couleur de l'eau je pense que la mousse avait besoin d'un léger nettoyage léger léger alors faut savoir qu'à la base c'est une mousse plutôt jaune vous voyez elle reviendra jamais comme avant mais bon ça fait ça fait déjà six mois que je m'en sers donc je sais très bien qu'elle reviendra pas comme avant ça c'est une mousse que j'ai taillé moi même sur mesure pour faire mon aspiration au ras de l'eau voilà donc un écumeur puisque l'écumeur d'origine ne me plaisait pas allez je pense que j'ai pas mal débouché les mousses c'est tout bien sûr vous la remettez pas dans l'aquarium mais par contre si vous la mettez dans vos plantes les plantes seront très contentes parce que c'est une eau très bonne pour les plantes elle est riche en nutriments je vais réassembler le filtre et vous présenter les quelques modifs que j'ai fait donc alors première motif que j'ai fait vous voyez derrière sur la photo le filtre est composé de deux cartouches donc moi je n'ai pas gardé les deux cartouches je ne mets qu'une seule cartouche je trouve ça mieux donc qui est ici voilà une seule cartouche j'ai également vidé l'intérieur de la cartouche pour mettre mes mousses perso parce que c'est une mousse noire à l'intérieur et de la ouate à l'extérieur donc moi j'ai enlevé tout ça et j'ai mis des mousses bleues donc j'en ai un deux trois quatre morceaux ce qui me permet de nettoyer par exemple les deux du haut je remonte les deux du bas vers en haut et je ne change que la moitié des mousses et à la place de la deuxième cartouche je suis venu mettre un filet dans mon filtre je suis venu mettre un filet avec des billes d'argile voilà pour faire plus de filtration biologique donc celui-ci je le mets à la place de la cartouche ici voilà je vais le mettre là et la cartouche avant donc comme ça je me retrouve avec un petit peu plus de filtration biologique que de filtration mécanique je préfère ça donc je vais quand même nettoyer je vois qu'ici on a deux mousses qui sont pas au top de leur forme je vais les nettoyer de toute façon moi c'est la filtration biologique que je ne nettoie jamais les perles voilà donc je vais nettoyer ces deux mousses regardez celles du bas qui sont belles je vais les repasser en haut et puis je vais réassembler mon filtre et le remettre en marche ça doit faire une demi-heure que je les éteins donc ce n'est pas catastrophique alors la cartouche est ouverte et j'attaque le nettoyage des deux mousses voilà alors pourquoi j'ai choisi de remplacer les mousses simplement parce que je n'ai pas envie chaque fois d'acheter une cartouche comme les vendeurs le souhaitent puisqu'ils souhaitent un petit peu nous coincer et utiliser que leurs produits alors qu'il ne faut pas vraiment avoir Bac plus 8 pour pouvoir ouvrir cette cartouche c'est simplement des petits clips donc on peut l'ouvrir et se changer nous-mêmes les mousses donc on n'est pas vraiment dépendant du vendeur et j'ai toujours une cartouche en sper contenant le charbon actif si jamais j'ai besoin d'un traitement puisque les vendeurs aime bien nous mettre des mousses au charbon à la place des mousses normales dans les filtres en nous disant après au bout d'un mois il faut la jeter voilà mais moi je ne la jette pas je peux nettoyer mes mousses tant qu'elles sont bien en un morceau je peux les garder donc voilà mes deux mousses du milieu sont propres je nettoie pas celle du bas je vais les passer en haut et réassembler ma cartouche à tout de suite je viens de réassembler la cartouche j'ai remis ma filtration biologique à côté dans le filet voilà comme ça l'eau sort par les cartouches par la cartouche elle passe un petit peu par là grossièrement et elle retourne dans l'aquarium une autre modification que j'ai faite sur ce filtre c'est qu'en fait j'ai rajouté j'ai rajouté une petite plateforme ici pour pas avoir trop de courant en profondeur donc c'est l'inconvénient des filtres cascade donc je coince ça ici et du coup je casse le courant et je le garde en surface donc je ne tarde pas je rebranche je réinstalle le filtre donc j'ai aussi réenquillé mes mousses donc voilà ce que ça donne ça ça va venir ici et faire le plongeur dans l'aquarium voilà ce que ça donne donc je réassemble tout ça dans l'aquarium et je vous montre un petit peu comment on peut l'amorcer voilà allez à tout de suite allez j'ai rebranché le filtre donc j'ai mis un petit peu d'eau parce que pour amorcer les filtres il faut toujours mettre un petit peu d'eau dans le filtre ensuite vous voyez ce filtre a un peu de mal à s'amorcer donc ce que je fais c'est qu'on a une mousse ici là derrière ici voilà au milieu je ne sais pas si vous la voyez le long de la canne d'aspiration donc enlevant la mousse on aide beaucoup plus le filtre à s'amorcer donc je lève la mousse au passage c'est une petite mousse que j'ai changée aussi parce qu'elle était noire et moi je ne veux pas de mousse en charbon voilà donc là l'eau va s'amorcer doucement et le filtre ne devrait pas tarder à se mettre à couler donc en prenant de l'eau du bac bien sûr dans le filtre pour l'amorcer et voilà on devrait être pas mal il n'y a plus qu'à attendre que l'eau monte je vais essayer peut-être d'en rajouter un petit peu plus d'eau dans le filtre pour l'aider un peu davantage à s'amorcer et on devrait être pas mal reprise de vidéo rapide le filtre est amorcé il coule normalement donc j'ai remis la mousse bien sûr à l'intérieur que je vous ai montré qui servait un petit peu pour amorcer le filtre remis le capuchon bien évidemment il faut refaire le plein d'eau de l'aquarium et ça tourne le filtre est bien entretenu je pense que là je suis tranquille pour un petit moment bon j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu pensez à liker ou à vous abonner si c'est pas déjà le cas et je vous dis à une prochaine fois sur Aquariotube Aquariotube A bientôt A bientôt A bientôt A bientôt